Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça va pas recevoir ma joie, je vous en a vraiment plein de joie. Donc vidéo aujourd'hui pour partager avec vous comment organiser un week-end à Londres avec un petit budget. Donc si vous n'avez pas vu mes deux vlogs solo trip à Londres, je vous conseille d'aller les voir. Moi j'étais partie en express à Londres pour assister à un dîner entre jeunes femmes, donc j'étais vraiment partie que pour ça à la base. Mais du coup j'ai découvert un petit peu Londres et voilà comment me déplacer, circuler dans Londres. Donc franchement je me baladais comme si j'étais à Paris, comme si c'était chez moi. Et donc dans cette vidéo je vais partager avec vous tout simplement comment est-ce que vous pouvez vous organiser un week-end à Londres, solo trip, entre amis ou quoi, avec un petit budget. Ok, donc du coup on va voir quatre parties. Premièrement le départ à Londres, donc les billets allers-retours. Là je vais surtout parler pour des départs depuis la France depuis Paris. Ensuite comment circuler dans Londres, comment se repérer etc. Les cartes là-bas et tout. Ensuite le logement. Et enfin les activités à faire avec un petit budget toujours. Donc sans plus tarder c'est parti. Ok, donc j'ai mes notes ici donc c'est pour ça que je regarde mon PC. Alors premièrement le départ. Vous avez trois moyens principaux de locomotion pour vous rendre à Londres. Premièrement vous avez l'avion. Donc vous avez toutes les compagnies type EasyJet etc. qui vous proposent des billets allers-retours pas trop chers. L'inconvénient de ces types de billets là c'est qu'en fait vous n'avez pas de bagages en soute. Donc si jamais à Londres vous souhaitez faire des achats ou quoi, vous devrez prendre des bagages en plus à rajouter dans votre billet. Et ce qui n'est pas très intéressant c'est qu'en fait votre bagage en soute va coûter limite aussi cher que votre billet. Mais après bon, si vous vous réservez assez à l'avance, genre au moins un mois à l'avance, vous pouvez avoir des bons deals. Donc voilà, l'avion. Et en avion vous en avez pour une heure pour arriver jusqu'à Londres. Ce qui est assez intéressant. Et aussi le deuxième inconvénient de l'avion c'est que vous n'allez pas arriver dans Londres même. Vous allez arriver dans un aéroport en périphérie de Londres. Et du coup quand vous allez arriver à Londres, un frais qui va s'ajouter du coup à votre billet, c'est le billet de train pour arriver au centre de Londres. Donc pour arriver à la gare centrale qui est London Victoria. Donc du coup, voilà, il faut compter ça dans vos frais. Alors je ne sais pas le tarif du billet de train, mais il me semble que c'est quelque chose comme 25 pounds pour arriver jusqu'au centre de Londres. Depuis les aéroports, que ce soit celui qui est au nord, celui qui est au sud, celui qui est plutôt à l'est. Ouais, qui est plutôt à l'est. Donc voilà, il y en a trois principaux à Londres. Donc voilà, vérifiez bien là où vous atterrissez pour pouvoir planifier votre billet de train pour arriver jusqu'à Londres. En tout cas, vous pourrez le prendre sur place à l'aéroport normal. Ensuite, deuxième moyen de locomotion pour aller jusqu'à Londres depuis la France, c'est l'Eurostar. Donc l'Eurostar, vous pouvez le prendre à Paris-Garde Nord. Vous arrivez à Londres en deux heures et demie à peu près. Et voilà. Alors, au niveau du tarif, je trouve que c'est plus cher que l'avion. C'est plus cher que l'avion. En tout cas, si vous regardez en haute saison et que vous ne réservez pas à l'avance. Voilà. Moi, quand j'ai regardé pour mon billet, sachant que j'ai réservé à peu près deux semaines à l'avance, les billets étaient à genre 240 euros pour un aller. Pour un aller, ok. Et on montait à 400 euros pour un aller-retour pour un week-end, sachant que je restais genre deux jours. Ça ne valait pas le coup. Donc du coup, j'ai direct zappé en fait l'option train. Parce que si vous regardez un peu à l'avance, si vous arrivez à choper quelques réductions d'Eurostar, vous pouvez avoir des bons deals. Mais je trouve que c'est le moyen de locomotion limite le plus cher de tous. Ensuite, vous avez le troisième moyen de locomotion, celui que moi j'ai utilisé, qui est le plus économique. C'est le bus. Alors, le bus, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir un long trajet. Tout simplement, vous allez avoir un long trajet. C'est à peu près 8 heures. Mais si jamais vous voulez rentabiliser votre trajet, déjà, trouvez quelque chose d'utile à faire dans votre trajet. Ou alors, prenez un trajet de nuit. Tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, avec le trajet de nuit, c'est juste qu'en fait, vous allez avoir de la nuit entrecoupée. Parce que ce n'est pas direct. En fait, moi dans ma tête, c'était... Je prenais le bus, parce que c'était la première fois que j'allais à l'autre. C'était, je prenais le bus. Les 8 heures, enfin, j'arrivais. Pour moi, c'était vraiment genre straight. Mais pas du tout. En fait, il y a eu beaucoup de coupures dans mon sommeil pour notamment les contrôles douaniers. Voilà, c'était surtout ça, en fait. C'était surtout que, voilà, sachez que votre nuit va être coupée par les contrôles douaniers. Mais sinon, à part ça, franchement... C'est vrai que c'est quand même assez fatigant, entre guillemets, parce qu'il faut quand même rester éveillé. Ah oui, il y a les contrôles douaniers, mais il y a aussi le ferry. Donc voilà, pendant le ferry, vous ne pouvez pas genre grave vous endormir, parce qu'au bout de 1h30, il faut sortir. Donc bref, c'est ça aussi qui coupe la nuit. Mais franchement, en vrai, on s'en remet. Enfin, voilà, surtout si vous souhaitez partir pour pas trop cher. On s'en remet. Et surtout si vous partez en solo trip, qu'il n'y a personne à côté de vous pour se plaindre ou quoi, tranquille. Donc voilà, il y a plusieurs types de compagnies de bus qui vont jusqu'à Londres. Moi, je vous recommande plus Flixbus que Blablabus, parce que Blablabus, moi, j'ai eu beaucoup de retard. Voilà, déjà, j'avais eu à changer de billet de bus, parce que j'avais oublié mon passeport. Et il faut savoir que le premier bus que je devais prendre, il avait plus de 3h de retard. Ça veut dire que le bus, le deuxième bus que j'ai pris, qui partait à 23h55, limite, il est parti plus tôt que le bus que je devais prendre de base. Donc déjà, heureusement, j'avais cherché des billets, parce qu'en tous les cas, j'avais parti à minuit. Et surtout, il y a beaucoup de retard en fait. Même, j'avais pris en fait une vidéo du tableau d'affichage et tout à Paris-Bercy, parce que du coup, les départs se font à Paris-Bercy. Et franchement, Blablabus, il y a beaucoup de retard. Mais après, les retards, ce n'est pas de leur faute, c'est surtout aux contrôles douaniers qui prennent beaucoup de temps. Mais je trouve que niveau Flixbus, en tout cas, les départs étaient plutôt à l'heure sur le tableau d'affichage. Et il y avait pas mal d'horaires en fait proposés aussi de la part de Flixbus. Donc si jamais vous souhaitez partir en bus, soit prenez un bus de nuit, soit prenez un bus assez tôt dans la matinée pour pas que ça vous plombe toute la journée. Genre, vraiment, l'erreur à faire, c'est de prendre un bus à midi pour arriver à 20h. Normalement, ça vous prend tout votre après-midi. Bon, après, chacun ses priorités, chacun son organisation. Mais voilà, soit prenez un bus hyper tôt, comme ça vous arrivez en début d'après-midi à Londres, soit prenez un bus de nuit, comme ça vous arrivez en matinée. Ah oui, et l'inconvénient aussi, quand vous prenez un bus de nuit et vous arrivez en matinée, il faut attendre en fait votre check-in de votre logement, vous allez venir après, pour pouvoir rentrer dans votre logement. Donc du coup, vous allez être un petit peu la matinée avec vos bagages. Donc si vous n'êtes pas trop chargé et que ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes grave chargé et tout, bon, il va falloir vous poser les bars. Donc à la gare de London Victoria, qui est la gare où les bus, les coachs, ils les appellent comme ça en Angleterre, arrivent, il y a, voilà, vous avez des Starbucks, vous avez des restaurants, vous pouvez vous poser pour manger en fait. Donc voilà. Et du coup, pour mon bus, pour le bus, du coup, pour l'aller, c'était un peu plus fastidieux que le retour. Le retour, du coup, je connaissais plus le trajet et je trouve que ça a laissé beaucoup plus fluide qu'à l'aller. Donc voilà, au niveau des tarifs, on tourne autour de, ça dépend quand est-ce que vous réservez, mais si vous réservez à l'avance, genre au moins, on va dire, un mois, un mois et demi à l'avance, vous pouvez avoir des billets, alors 25 euros, 30 euros, pour un aller. Donc, vous pouvez tourner autour de 60 euros pour un aller-retour à Londres. Voilà. Et aussi très important, pour tous les moyens de promotion, n'oubliez pas votre passeport. Même en bus, ok, en bus, n'oubliez vraiment pas votre passeport. Il y a des contrôles. Moi, je sais que je n'ai pas besoin de visa. J'ai un passeport français, je ne sais pas pour les autres passeports, mais en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de visa pour aller à Londres, sachant que j'y allais pour moins de... Enfin, j'allais pour un week-end, donc, généralement, vous n'avez pas besoin d'un visa si vous y allez pour moins de 6 mois. Je mettrai les informations en description si jamais j'ai plus d'infos par rapport à ça, mais voilà. Voilà pour ça, n'oubliez pas votre passeport. Faites pas comme moi. Ok. Ensuite, la circulation à Londres. Alors, pour circuler à Londres, vous avez différentes cartes. Vous avez soit la travel card, soit la poster card. Alors, moi, je vais plus parler de la poster card parce que c'est celle que j'ai prise et c'était celle que j'ai trouvée la plus rentable. En gros, vous pouvez soit prendre... Surtout si vous partez pour un week-end, prenez une poster card, en fait. Ne réfléchissez pas trop parce que, du coup, il y a les travel cards qui proposent des off-day et des journées pas off. En gros, ils font des cartes selon si c'est... Comment on dirait ? Des jours de pointe ou pas. Des jours et des horaires de pointe. Casse-tête ! Franchement, prenez juste une poster card et circulez librement. Donc, du coup, la poster card, vous pouvez aller dans beaucoup de zones. Dans Londres, sachant que Londres, il y a plus de 8 zones, il me semble, je crois qu'il y a 9 zones à peu près. Pour comparer à Paris, Paris, il y a 5 zones pour l'île de France ou dans sa globalité. Mais Londres, c'est vraiment hyper vaste en termes de zones et de circulation en périphérie. Mon hébergement était en zone 3. Donc, du coup, j'avais montré en fait l'adresse de mon hébergement à la personne qui faisait ma poster card et je pense qu'elle a fait un beaucoup de ça. Donc, voilà. Du coup, moi, pour voyager pour me déplacer entre la zone 1 jusqu'à la zone 3, j'ai payé 20 pounds. 20 pounds, ça fait à peu près 25 euros. Et pour faire fabriquer sa poster card, ça coûte 5 pounds. Donc, j'ai payé un total de 25 pounds à peu près 30 euros pour la fabrication d'une poster card et la recharger pour tout un week-end. Sachant que, voilà, j'ai utilisé que ça pour circuler. Je n'ai pas pris de Uber ou quoi que ce soit. J'ai utilisé vraiment que ça pour circuler. Et du coup, voilà, ça vous donne accès au métro, au RER aussi, il me semble, mais je ne peux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai utilisé que pour le métro, mais en tout cas, il me semble que vous avez accès à tout type de train en fait dans Londres avec votre poster card. Ici, pour vous déplacer, je vous conseille de télécharger l'application City Mapper. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui vous permet en fait de vous indiquer le trajet. Donc, vous mettez juste votre adresse. Ça prend votre lieu de départ, généralement, votre position et ça vous indique en fait le trajet à faire, le temps à pied, etc. Quelle heure est-ce que vous allez arriver. Vraiment hyper pratique et cette application, elle fonctionne à Londres. Vous pouvez aussi l'utiliser à Paris et je pense dans d'autres villes. Mais voilà, hyper pratique pour vous repérer. Moi, j'utilisais vraiment que ça pour me repérer. A genre, je mettais l'adresse ou je mettais la station de métro d'où je voulais aller et ça me mettait le trajet et je me repérais vraiment très bien dans Londres grâce à cette appli. voilà, téléchargez. Je vous conseille de absolument faire des captures d'écran de vos trajets lorsque vous vous apprêtez à prendre le métro parce qu'il y a rarement de la connexion internet dans les sous-sols, sous les métros. Donc, prenez des captures d'écran de vos trajets à chaque fois que vous en recherchez un. Ah oui, juste pour revenir sur les billets de train aller-retour, je vous conseille le site Comparabus qui vous permet de comparer les différents moyens de locomotion pour une destination. Donc, vous mettez votre ville de départ et votre ville d'arrivée, la date si vous voulez un aller-retour ou pas et en fait, ça va vous afficher les tarifs et vous les comparez selon les différentes dates. Alors, juste faire attention quand vous voyez un tarif, cliquez bien sur le lien pour pouvoir être redirigé et voir le tarif final parce que des fois, ils mettent un tarif mais ce n'est pas exactement celui-ci. Donc, voilà. En tout cas, super bon site pour comparer les tarifs entre les différents moyens de locomotion. Ok. Troisièmement, le logement. Donc, le logement à Londres. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a Londres et le Grand Londres, en gros, la périphérie autour du cœur du centre de Londres et il y a différentes zones. Donc, moi, je vous conseille de rester plus en zone 4 maximum sinon vous allez être vraiment genre trop long du centre. Donc, voilà, restez soit en zone 1, soit en zone 2, soit en zone 3, soit en zone 4. Et ensuite, pour trouver votre logement, je vous conseille de vous rendre soit sur Booking soit sur Airbnb. Alors, moi, cette fois-là, donc la première fois que je suis allée à Londres, j'ai pris mon logement sur Booking puisque je trouvais qu'il y avait un meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Sinon, il y a aussi Airbnb mais sur Airbnb, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chambres ou, ouais, voilà, des chambres chez des particuliers. Si vous êtes dans un tarif restreint, sinon vous pouvez avoir des appartements entiers mais voilà, on monte quand même pas mal dans les tarifs sachant que l'autre, franchement, l'autre c'est cher. L'autre c'est cher, c'est plus cher que Paris. Donc, voilà, si jamais vous partez à plusieurs par exemple, vous pouvez prendre un appartement entier sur Airbnb et après vous divisez le prix, là c'est sûr que ça revient relativement moins cher pour chacun. Comment ? Ça revient relativement moins cher pour chacun mais en tout cas, si vous souhaitez, si vous partez en solo trip, je vous conseille plus de ne pas forcément prendre un logement sur un particulier mais plus une chambre d'hôtel ou en tout cas un truc en mode appart-hôtel. Donc moi ce que j'avais pris c'était un appart-hôtel donc en gros c'est vraiment genre le croisé entre un hôtel et un Airbnb puisque la manière dont c'est agencé c'est vraiment une maison etc mais à l'intérieur c'est que des logements à louer et en individuel. Donc du coup moi j'avais une chambre j'avais une chambre mais les autres habitants c'était aussi que des personnes qui louaient l'hôtel genre je ne vivais pas avec une famille voilà sachant que bon la famille elle était là entre guillemets mais en gros c'est pas juste toi et la famille en direct c'est genre c'est un business en fait qu'ils ont de louer genre entièrement leur immeuble leur appartement dans sa totalité je ne sais pas si vous comprenez sinon après vous avez les chambres d'hôtel vous pouvez regarder vraiment à l'avance pour pouvoir avoir un tarif correct et généralement si je dois me donner une fourchette de prix on tourne autour de entre 80 et 120 euros la nuit pour un truc dans un budget limité mais quand même correct voilà c'est un peu la fourchette de prix pour la nuit donc voilà pour ça sinon vous avez une autre solution si vous voulez être dans le centre de Londres et vraiment pour pas trop cher c'est les auberges de jeunesse donc il y en a pas mal à Londres ce qui est bien dans les auberges de jeunesse c'est que vous avez aussi un espace café co-working généralement dans le hall et donc ça c'est assez pratique et si vous savez que vraiment vous avez juste besoin d'un endroit pour dormir vous pouvez prendre une auberge de jeunesse tout simplement et donc pour les auberges de jeunesse on est sur une fourchette de prix entre 25 25 30 euros à 50 euros on va dire la nuit ce qui est vraiment assez minime sachant que encore une fois si vous partez en groupe et que voilà vous savez que vous êtes au moins genre 5-6 vous pouvez prendre toute une chambre à vous tout seul et au moins vous savez que vous n'êtes pas avec des inconnus dans la chambre et vous avez quand même accès au reste des choses donc ça c'est voilà c'est assez pratique ensuite quatrièmement les activités donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Londres pour pas trop cher relativement voilà pour quand même visiter sans trop trop suriner donc premièrement si vous devez faire absolument un truc que vous voulez monter dans les hauteurs et tout c'est le Sky Garden le Sky Garden en fait la montée est gratuite c'est juste qu'il faut vraiment réserver à l'avance et le planique de réservation ouvre 3 semaines à l'avance donc je vous recommande grave de réserver tout était booké pour la date à laquelle j'étais à Londres donc du coup pas très cool ok mais en tout cas si jamais vous savez que voilà vous planiquez bien à l'avance votre voyage réservez-vous une escapade au Sky Garden ensuite vous pouvez visiter la cathédrale Saint-Paul donc voilà métro Saint-Paul tout simplement et vous pouvez la visiter vous pouvez la visiter c'est gratuit normalement en tout cas je serai en description de vous mettre soit les fourchettes de prix soit si c'est gratuit ou pas ensuite vous pouvez aller vous balader à Chinatown donc voilà vous pouvez aussi y manger visiter voilà le quartier chinois à Londres ensuite vous pouvez visiter ou aller devant le Buckingham Palace pour voir les fameux personnages non c'est pas les personnages les gardes de la reine là donc voilà Buckingham Palace ensuite il y a le château de la reine à Greenwich donc la maison de la reine Elisabeth à Greenwich ensuite vous pouvez aller à Oxford Street donc Oxford Street c'est une rue marchande où vous allez avoir en fait plein de magasins et pour celles et ceux qui veulent aller à Primark c'est là-bas que vous avez l'un des meilleurs Primark au monde donc voilà aller à Oxford Street ensuite il y a Regent Street qui est pareil une rue marchande ça je pense c'est un peu plus luxe et tout mais voilà vous pouvez faire un tour dans cette rue pour faire du léche-vitrine ou au moins voir dans votre porte-dieu ensuite il y a également Arot donc je ne sais plus si Arot c'est dans la Oxford Street ou pas mais c'est un centre commercial du type les galeries Lafayette où vous avez vraiment genre tout ce qui est un peu plus luxe etc donc voilà ensuite vous pouvez aller au Bluetooth Museum donc ça je ne sais plus si c'est gratuit ou s'il y a un tarif d'entrée mais absolument à faire ensuite vous avez Piccadilly Circus donc c'est l'endroit où vous avez un peu un grand écran genre au milieu de la rue un peu en mode Times Square voilà au centre de l'eau donc c'est une place à absolument visiter où vous devez absolument aller voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous pourrez vous aider et que voilà ça vous permettra d'organiser un petit week-end sur le chip ou trip entre amis à Londres franchement si vous vous y prenez à l'avance et que vous budgetissez bien votre week-end vous pouvez vous faire quand même plaisir et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà là à Londres ou si vous voulez y aller un jour et voilà moi je vous retrouve dans une très prochaine vidéo bye bye